Bonsoir Shigarra-san, merci de nous accorder un peu de temps. Vous avez une longue carrière à l'OCDE et je pense que ça vous donne, et je le vois dans vos discours, une vision relative du Japon, comparative entre la France, les Etats-Unis, le Japon, etc. Et je me demande si vous n'êtes pas même un peu mélancolique ou nostalgique d'un Japon qui était très conquérant pendant les années 50, 60, 70 et qui aujourd'hui, devant des défis comme l'écologie, etc. Quand vous dites dans votre discours qu'il faut qu'il y ait à la fois des tree-huggers et des bankers au Japon, les tree-huggers n'ont pas beaucoup de pouvoir, si j'ose dire. Il n'y a pas de parti écologiste. On a l'impression que les grands changements viennent d'en haut, mais pas d'en bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous pensez qu'un jour, la société sera plus impliquée comme elle l'est peut-être en Europe ou aux Etats-Unis sur ces questions ? D'accord. Oui, en effet. Tout d'abord, je dois dire que je n'ai pas de nostalgie du passé du Japon. D'accord. J'ai quelqu'un qui a expériencé vraiment le grand problème après la guerre, même pendant la guerre, parce que mon père a été tué comme un soldat à la bataille de Kinawa. Ma maison natale a été complètement détruite par le bombardement aérien par l'armée américaine. Et après la guerre, ça, c'est vraiment la pauvreté absolue. Elle, notre famille et moi-même, ont eu l'expérience. Mais après ça, bon, le problème de responsabilité du Japon, évidemment, nous étions, pas moi, mais notre ancienne génération, ont la possibilité, la responsabilité, évidemment, y compris l'empéreur de Showa. Mais on n'a pas vraiment discuté du problème jusqu'au fond. Peut-être tout à fait différent en comparaison avec l'Armagne. Mais cela dit, je crois que le problème au Japon, c'est vraiment profond, dans ce sens que c'est un pays qui a eu vraiment succès économique après la guerre, avec évidemment beaucoup d'aide des États-Unis. Et nous avons complètement changé notre système économique. Et ça a été, bon, une bonne raison pour le succès dans le domaine économique. Cela dit, sur la protection des Américains et sur la puissance nucléaire, nous n'avons pas vraiment fait face à la responsabilité internationale dans le domaine de la, disons, stabilité politique et militaire dans la région de l'Asie. Et je crois que c'est une grande erreur de notre génération, nous-mêmes, n'avons pas vraiment discuté ce problème. Alors, vous avez raison, en comparaison surtout avec l'Allemagne, il n'y a pas de Green Party dans notre système politique. Et il faut, comme je dis dans mon discours, penser au futur, génération à venir au Japon ainsi qu'ailleurs, et concrètement, comme je dis, dans les pays qui ont été victimes de l'impérialisme occidental. Quand vous revenez sur les 50 dernières années, est-ce que vous avez l'impression que ce virage vers une société plus, peut-être plus consciente des défis écologiques, environnementaux, vous pensez que cette société aurait pu émerger à la fin des années 70, par exemple, et 80 au Japon ? Est-ce que vous pensez que la société est devenue plus, mais j'ai presque envie de dire réactionnaire, c'est-à-dire plus top-down que bottom-up sur ces sujets, sur ces sujets d'écologie et d'environnement et de bonheur ? Je crois au Japon, c'est vraiment un pays démocratique. Le problème, c'est les peuples qui ont le choix à faire. Ce n'est pas le gouvernement qui décide. Toujours, même dans les partis majoritaires, on pense que, disons, des gens qui votent, qui font le vote, vont penser. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire, ce n'est pas le problème des partis politiques, mais nous-mêmes. Il n'y a pas vraiment de vision à long terme. Ça peut être le cas aussi aux États-Unis, disons. Vraiment. Il y a vraiment la division entre deux partis, mais est-ce que vraiment on pense au futur de la planète ? Je ne crois pas. Alors, fondamentalement, le problème de l'éducation, c'est l'histoire du monde entier. C'est la même chose au Japon. On doit apprendre l'histoire, non seulement des pays occidentaux, mais l'histoire de l'Afrique du Sud, des pays musulmans, ainsi qu'évidemment, la Chine et la Corée. Aux États-Unis, il me paraît que c'est pire qu'au Japon. Est-ce que vraiment les gens normaux, si je vous le dis, pensent au futur, et aussi à la base de diverses erreurs faites par les Américains ? C'est la même chose avec, au moins, un pays occidental tout entier. Alors, vous avez écrit, par exemple, sur les Jeux olympiques. Vous souhaitiez que les Jeux n'aient pas lieu. Non. Peut-être, justement, les Jeux olympiques, et maintenant, à mon avis, l'exposition universelle d'Osaka, correspondent à de vieux modèles de développement obsolètes qui, en fait, ne génèrent aucune croissance. Et aussi, on compare les Jeux olympiques de 1964 et ceux de cette année. Enfin, on ne peut être qu'un peu triste, en fait. Quel est votre sentiment sur, par exemple, ce qu'ont représenté les Jeux olympiques pour le Japon ? Oui, alors, pour les Jeux olympiques, mon argument était que j'étais contre l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo cet été. Ce n'est pas à cause de problèmes de santé du peuple japonais. Il y a eu vraiment le problème d'inégalité parmi des pays en voie de développement qui n'ont pas eu vraiment la vaccination développée. Alors là, pas mal d'athlètes n'ont pas pu avoir des compétitions dans la région même avant de venir au Japon. Alors, je dis que ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que peut-être que Vertan a essayé d'avoir. Ça, c'est impartialité, ce qu'on dit « equal footing ». Ce n'est pas le mot français qui existe, non ? Mais ce n'est pas le cas dans ce cas. À mon avis, c'est la même chose avec les Jeux olympiques d'hiver au Pékin. Le Japon est à une position assez singulière parce qu'il est entre l'Asie et l'Occident, toujours. Il a longtemps été la porte qui a amené vers l'Asie des technologies, des machines, des idées. Aujourd'hui, que d'autres pays, Taïwan, la Corée, etc. se sont occidentalisés ou démocratisés. Quelle est la responsabilité du Japon à partir d'aujourd'hui ? Là, je ne crois pas qu'il a la responsabilité du Japon. Ça, c'est vraiment… Pourtant, le message du Japon, disons. Le Japon. Oui, ça s'est dit… Le Japon était un peu trop audacieux. Il faut être peut-être… Modeste. Modeste. Ce n'est pas nous qui donnent des leçons. Ils veulent prendre leurs leçons de même. Vous avez parlé du Japon après-guerre. Moi, ce qui me frappait beaucoup quand il y avait des critiques du post-war regime, c'était très frappant pour moi parce que l'apogée, le meilleur du Japon, c'est peut-être l'après-guerre. Culturellement, économiquement, sanitairement. C'est très étrange cette critique d'un régime qui a apporté tant de bonheur aux gens à partir des années 50 et 60. Quel est le… D'après vous, est-ce qu'il est encore possible de relancer ce moteur que fut le Japon ? Ce moteur de croissance, de bien-être, d'espérance de vie, de cette créativité architecturale, cinématographique, etc. Est-ce qu'il y a une manière de relancer cette machine ? Moi, je ne suis pas un sociologiste, mais je voudrais simplement dire qu'il y a quand même quelques possibilités pour le Japon de développer notre méthode de bien-être. Évidemment, ce matin, l'architecte Kuma a vraiment fait une bonne présentation de la nouvelle façon de construire des maisons, des bâtiments, avec le mélange de la culture japonaise et la nouvelle technologie. Je crois que dans d'autres domaines, il y a quelque chose que le Japon pourrait faire une contribution. Mais je dirais surtout que ça, c'est maintenant la période de coopération globale. Et là, le Japon n'est qu'un élément dans cet effort multinational. Vous avez l'impression que, à l'évidence, vous parlez avec une grande liberté, vous avez l'impression que le Japon est aussi ouvert ou vous avez l'impression qu'il se referme ? Ce que je crois que, avec notre nouvelle génération, ils sont contents, en effet, de l'état actuel, plus ou moins, et pas vraiment les yeux ouverts pour le monde entier. Alors, en ce qui concerne notre génération du passé, on a toujours pensé qu'il y a quelque chose à apprendre d'autres pays. Je crois que, maintenant, ils sont un peu plus audacieux, mais heureux. Quand vous aviez 20 ou 30 ans, qu'est-ce qui vous a fait aller à l'étranger ? D'où venait l'appétit d'aller ailleurs qu'au Japon ? D'aller travailler en Europe, etc. Qu'est-ce qui faisait, d'après vous, que vous étiez peut-être plus curieux que la génération d'aujourd'hui ? Parce que vous aviez moins de... Justement, la vie était moins facile ? Parce que la misère vous obligeait à vous débrouiller ? Oui, en effet, nous avons eu pas mal de difficultés d'être Japonais, quand j'étais en France pour la première fois, surtout au sud du pays. Là, ils nous regardent comme ça. Il y avait évidemment des Vietnamiens et des Chinois, mais très peu de Japonais. Ça, c'est le moment des Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, ils ont commencé à voir le Japon modernisé. Mais pour les Français, à cette époque, l'Extrême-Orient se termine en Vietnami. Parce que c'est la même chose, la France, maintenant beaucoup plus ouverte. Ils n'insistent pas de parler en français. C'est vraiment ouvert tout dans le monde, je pense. Merci beaucoup, Gilles Halas et je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada